Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne passionnés des oiseaux, des canaries, des chars d'honorais. Encore une vidéo aujourd'hui pour finir le thème des mutations. Après une première vidéo du sexage, une deuxième vidéo a été faite pour vous expliquer la mutation des gènes, surtout les mutations liées au sexe. Donc je rappelle aussi cette notion, les mâles on va les appeler XX, les femelles on va les appeler XY. Je vous conseille de retourner voir pour les nouveaux qui regardent ma vidéo, je vous conseille de retourner voir les deux vidéos précédentes afin de mieux comprendre le fonctionnement des mutations chez les oiseaux. Donc ce thème-là va se centrer sur les mutations dominantes. Donc la vidéo d'avant, c'était les mutations liées au sexe, la gâte, ou l'humeau, le brin, l'isabelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des mutations dominantes. Les mutations dominantes, je vais vous les citer. Donc on a la mutation jaune. On a la mutation gorge blanche. On a la mutation panachée. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non. Non, je n'ai pas oublié. Je pense que c'est tout. De toute façon, si je me rappelle, je... Donc ces mutations qu'on appelle dominantes, en fait, peu importe les mâles et les femelles, du moment où ils ont ces mutations dans les gènes, en fait, ils seront soit jaunes, soit gorge blanche, soit panachées. Un simple exemple, pour un mâle qu'on va appeler X, X, s'il est déjà agathe et qu'il a du jaune, par exemple, il sera forcément jaune agathe. Un autre mâle qui est classique, jaune, il sera jaune. Une femelle, idem, je ne sais pas, Isabelle, jaune, pardon, excusez-moi, je me suis trempé, donc Isabelle et jaune, hop, elle sera Isabelle jaune, satinée jaune, etc. Ça veut dire que ces trois mutations sont appelées dominantes parce que si elles se trouvent dans l'un des gènes d'un oiseau, que ce soit des parents ou des jeunes, il est forcément de l'extérieur, il est forcément cette mutation, gorge blanche, panachée et jaune. Ça veut dire que ce sont des mutations qui ne se portent pas. On ne peut pas avoir du porteur de jaune comme on ne peut pas avoir du gorge blanc. Et méfiez-vous, il y a certains qui vendent des oiseaux classiques et dirent que ça vient d'un panaché, ça n'a rien à voir. Un classique qui vient d'un panaché ne porte pas de gènes panachés, sinon il serait panaché. Donc méfiez-vous, ça c'est un petit conseil. Je vois souvent sur des sites internet des gens qui vendent, peut-être qu'ils ne le font pas exprès, mais à partir d'aujourd'hui, quand vous voyez des annonces disant qu'on vend un oiseau qui vient de parents jaunes, gorge blanche et panachés, et qu'il n'est pas jaune, gorge blanche, panachés, n'allez pas croire qu'il est porteur ou qu'il peut vous donner ces mutations-là. C'est qu'il n'est pas du tout porteur. Et ça peut arriver que dans des jeunes, moi j'ai eu des jeunes jaunes, ils n'étaient pas tous jaunes. Mais je vous dis, quand le gène jaune se transmet à un individu, il sera forcément jaune. Mais je ne dis pas que tous les jeunes auront ce gène jaune. Donc certains, ceux qui ont le gène jaune, ils seront jaunes. Ceux qui n'ont rien, ils ne seront rien, même si leurs parents sont jaunes. Et ça arrive d'avoir des jaunes classiques ou des jaunes autres mutations que le jaune, alors qu'un des parents... Et encore une fois, vous n'êtes pas, quand vous voulez faire du jaune, du gorge blanche ou de panachés, comme ce sont des mutations dominantes, évitez, évitez, évitez de mettre les parents tous les deux jaunes ou les parents tous les deux gorge blanche ou les parents tous les deux panachés. Donc j'en ai fait l'expérience, j'avais testé ça et ça. J'avais testé moi-même les jaunes, jaunes fois jaunes, ça me faisait du jaune dégueulasse. Le jaune que j'ai réussi à faire propre, il est là. C'est un jaune de 2019. En 2020, j'ai fait des jaunes, mais c'était des satinés jaunes. Donc pour moi, la meilleure souche de jaune que j'ai faite, et ça fait pourtant 5 ans, depuis 5 ans que je travaille sur mes souches jaunes, j'ai fait du brun jaune, alors que j'étais parti sur du classique jaune. Donc ne faites pas jaune sur jaune, vous risquez d'avoir des jaunes qui sont double facteurs, qui sont fragiles et qui ont un plumage dégueulasse. On dirait qu'ils sont mouillés en permanence parce que la qualité de leur plume, elle est mauvaise. C'est pareil, j'ai fait l'expérience en 2020 l'année dernière avec un couple de panachés, panachés sur panachés. La première tournée, ils étaient fécondés, ils sont morts dans la coquille. La deuxième tournée, ils étaient fécondés, ils sont sortis. Je pense le cinquième ou le sixième jour, il faut que je regarde mon registre, ils sont morts, ils avaient les yeux rouges. Troisième tournée, mon mal panaché, je l'ai mis avec une femelle gorge blanche et ma femelle panaché, je l'ai mise avec un mal gorge blanche. C'est exactement, je m'ai travaillé sur cette combine-là et j'ai eu des panachés d'une souche excellente. Donc celle-ci, elle est née chez moi. Voilà, donc c'est une gorge blanche en brun. Celui-ci, pareil, donc ça c'est le papa de 2018 avec lequel je travaille, donc c'est un faciato panaché. À côté de lui, c'est son fils, c'est un classique gorge blanche. Voilà, donc j'ai fait une excellente souche. en croisant le panaché avec le gorge blanche. Donc voilà, ça c'est les mutations dominantes. Donc les mutations, il nous reste les mutations récessives. Mutation récessive. En fait, c'est l'inverse d'une dominante. Ça veut dire, vous pouvez avoir cette, comme le blanc par exemple, le blanc, l'opale, opale, le faillot, le albino, et tête blanche. Tête blanche, souvent les gens croient que tête blanche, ce n'est pas une mutation, c'est bien une mutation. Il faut que les deux chromosomes soient tête blanche pour avoir de tête blanche. Ça veut dire, ici, on ne peut, vous avez vu que jaune, il suffit que juste l'un des chromosomes soit jaune. Et ça aussi, ça se porte sur le Y. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une femelle qui s'appelle XY, celui-ci, le chromosome Y, était désactivé. En fait, pour certaines mutations, dont celle-ci, là, qu'on vient ici, donc opale, fao, blanc, albino et tête blanche, se portent sur ce chromosome ici. Comme sur ce chromosome-là, sur les deux. Donc, les mutations que je vous ai citées tout à l'heure ne se portaient que sur les X jusqu'à maintenant. Donc, ce sont les mutations, les erreurs de gènes qui se portent aussi sur le Y. Donc, n'allez pas croire que le Y n'avait pas sa valeur, on n'avait pas de valeur ajoutée. Si, pour certaines, pour ça, on trouve des femelles classiques porteuses de tête blanche. En fait, celui-ci, c'est un C et celui-ci, c'est une tête blanche. Donc, voilà. Donc, cette mutation récessive, c'est l'inverse du dominant. Le dominant, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez besoin que d'un seul parent qui soit gorge blanche, panachée ou jaune pour avoir ces mutations sur certains de vos jeunes. La mutation récessive, vous êtes obligé d'avoir les deux parents qui portent ça pour avoir la chance que certains de vos jeunes soient de cette mutation. Donc, des femelles porteuses d'opale, ça existe. Porteuses d'albino, ça existe. Porteuses de faillot, ça existe. Porteurs de blanc, ça existe. Et porteurs de tête blanche, ça existe. Je ne sais pas si ça fait beaucoup d'informations pour vous, si mes explications sont claires. Je ne suis pas vétérinaire, mais par contre, je me suis renseigné. J'ai croisé mon expérience avec ce que je lis dans les forums. Je vous invite aussi à compléter cette vidéo par des recherches simples sur Internet. Il y a des tableaux aussi. Si vous avez des couples que vous souhaitez qu'on fasse un exercice, laissez-moi un message. Je vous montrerai comment calculer la probabilité d'avoir vos jeunes et quelles mutations vous pouvez avoir. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée et ciao, ciao !